Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien. Encore une fois, aujourd'hui, il fait beau mais il y a du vent, ça tombe bien, on va rester à l'atelier. Je vais vous présenter un petit outil plutôt sympa, on va parler aujourd'hui du tournevis électronique Secure. Merci au site Secure de m'avoir envoyé ce petit tournevis parce que personnellement, je ne l'aurais pas commandé par moi-même, ayant été déjà déçu par un appareil de ce type-là, mais ça je vais vous en reparler. Juste avant de commencer, je vous reparle du concours permanent. Vous savez que pendant cette quinzaine, donc là il reste 8 jours jusqu'à samedi prochain, pendant cette quinzaine, vous aurez dans le concours permanent deux lots à gagner qui sont le pack complet Interceptor IMAX ici avec masque, radiocommande et voiture, ainsi que les lunettes Fatchark Attitude V6 que j'ai mis en jeu pour cette quinzaine. Donc pensez-y, allez si vous avez un petit achat à faire. Et aujourd'hui, je vais vous en conseiller un petit achat parce que franchement, moi j'ai craqué. Restez connecté, je vous en parle juste après le tournevis. Sinon, si vous allez au bout de la vidéo, vous verrez quelques images de choses qu'on va voir très rapidement ensemble. Mardi prochain, qui est le 27, nous verrons ensemble le E-Shine Novice 4 que j'ai eu, ça y est, l'occasion de tester avec Yacine et Pierrot. Donc je vous mettrai à la fin de cette vidéo quelques petites images de ce tournage, ainsi que peut-être des petites images de celle-là, voilà. Je ne sais pas si vous la voyez d'ici, vous n'avez qu'à vous rapprocher. Bref, je vous ferai un petit méli-mélo, deux choses qu'on va voir très bientôt ensemble, sans insister trop lourdement, parce que je ne dois pas forcément dévoiler les produits tout de suite. Mais on n'est pas à quelques petites images. Donc tout ça, c'est pour vous, c'est de l'avant-première, j'espère que ça vous fera plaisir. Donc on attaque par ce petit Secure, le SQES126, donc de la marque Secure. Alors, il vous est livré dans une petite boîte, comme ça, bien propre, il n'y a pas de souci. Jusque là, tout va bien, vous aurez une petite plaquette d'autocollant Secure, super génial. Ainsi qu'une petite notice, soit en chinois, soit en English. Encore une fois, vous n'en aurez pas besoin, vous avez quelques spécifications. Mais une fois que vous aurez vu la vidéo, je pense que ça ne vous sera plus très utile. Donc on découvre notre petit tournevis tout neuf. Hop, on va le sortir. Sous la petite mousse, et ouais, c'est pas tout, il y a encore des trucs dedans. On va avoir une autre petite boîte dans une petite boîte. Et dans cette petite boîte en plastique dur, avec un petit système d'ouverture et des charnières, on va retrouver 24 embouts. Les embouts, je vais vous les mettre en gros plan, qu'on a l'habitude d'utiliser, que ce soit du plat, du Philips, du BTR, de l'étoilé, tout ce qu'on va utiliser sur nos engins RC généralement. Et on a également un petit manche, ici, manuel, très sympa. Donc tout métallique, bien sûr, avec la petite molette qui tourne en haut pour pouvoir prendre appui et visser sans aucun souci. Donc ça, c'est le petit truc manuel qui va vous servir à vérifier ou à forcer carrément, si vous voulez, souquer bien comme il faut des vis. Donc voilà, petit ensemble bien complet, fourni par Secure. Et maintenant, on va parler de l'engin en lui-même. Alors, moi, je vous ai dit, j'avais déjà testé ce genre de petit appareil. On va tester aujourd'hui sur mon chouchou, sur le secteur 5V3. Je vous ai également préparé un petit bloc de bois, ici. On a déjà un pré-trou dedans, la vis n'est pas juste posée. J'ai déjà fait un trou avec la vis en forçant avec ma visseuse. Donc ce n'est pas un trou fait à la perceuse, c'est la vis qui est forcée à la visseuse et ressortie. Donc le trou est déjà fait. Mais dans un bloc comme celui-ci, on aura beaucoup plus de résistance que dans une visserie ordinaire, comme on trouve sur un quad ou sur une voiture. Et je vous ai dit, moi, j'ai déjà testé le WowStick, ici, de chez Xiaomi. Donc c'est rigolo, c'est sympa, mais plus pour les smartphones ou ce genre de choses, parce qu'on a vraiment très très peu de force avec ça. Alors pour ceux qui s'y connaissent, en newton-mètre, ici, manuellement, on vous recommande de pouvoir forcer jusqu'à 35 kg force au centimètre, c'est-à-dire environ 3 newton-mètre, grosso modo. Donc il ne faut pas non plus forcer comme un malade là-dessus, c'est pour ça que vous avez un manche supplémentaire. Et sinon, en électronique lui-même, si vous ne servez que de l'électronique, vous allez aller jusqu'à 2,8 ou 3 kg force au centimètre, correspond à environ 0,27 ou 28 newton-mètre. Donc voilà, ce n'est pas des engins pour forcer, bien évidemment, c'est des engins qui sont pratiques quand vous avez beaucoup de vis à retirer, genre vous avez 6 ou 8 vis à retirer d'affilée assez longue, et bien c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est fatigant pour le poignet, c'est fatigant pour le pouce, et là, écoutez, voilà, vous ne forcez pas et ça facilite les choses. Donc je ne dis pas que c'est un indispensable, ça c'est sûr, mais c'est du confort. Donc pour revenir au WowStick, là, je vais simplement vous faire une démonstration, vous allez vite comprendre cette vis-là qui est déjà rentrée. Donc j'ai changé les piles, on avait une marche avant, une marche arrière, regardez, on va visser, voilà, ici, top, ça ne veut pas aller plus loin. Alors qu'avec celui-ci, par exemple, je vais garder le même embout, je me mets sur la vis, hop, et vous voyez, la vis est pratiquement enfoncée, et là, je suis à la puissance maximum. Donc on a vraiment une grosse différence entre ce genre d'engin qui coûte entre 15 et 30 euros pour la plupart, et celui-ci qui est vendu à peu près 90 euros sur le site Secure. Je vous rassure, allez faire un tour dans mon tableau de coupons et promos, vous le trouverez en vente flash en ce moment. Donc profitez-en, allez jeter un oeil aussi, ça peut faire un super petit cadeau pour quelqu'un qui aime l'électronique et qui bricole pas mal. En application, comment il fonctionne ? Eh bien écoutez, c'est simple, on a une recharge ici en USB qui peut aussi servir à faire une mise à jour. On a un petit embout ici aimanté, bien sûr, qui permet de retenir tous les embouts. Et vous avez également des LED ici qui peuvent éclairer, pas obligatoirement, on a une fonction sans les LED et une fonction avec les LED. Sur le dessus, un petit écran LCD, j'espère que vous verrez bien ici, avec plusieurs choix de programmation. Donc vous n'avez que deux boutons, un bouton ici pour le mettre en fonction sans les LED et un bouton pour le mettre en fonction avec les LED. Pour activer le LCD, on appuie un coup et pour rentrer dans les programmes, on appuie trois fois. Et là, on a le mode angle, le mode puissance et ensuite de 1, j'y retourne, de 1, 2, 3 et 4. Le 1 va avoir plus de couple et le 4, le moins de couple possible. Ça veut dire que si vous voulez serrer une vis sur un smartphone, par exemple, ou quelque chose de fragile, vous allez mettre sur 4 et il va s'arrêter beaucoup plus tôt que si vous vous mettez sur 3, 2, 1, voire puissance. Je peux vous montrer ici la différence. Donc je vais mettre sur la puissance normale, maximale, ici, et je vais dévisser. Donc vous voyez, si je mets sur 4, 1, 2, 3, 4, ici, je laisse pendant deux secondes. Voilà, on est sur le 4 et maintenant, je vais visser et je vous explique tout de suite comment fonctionne le vissage. Voilà, hop, là, je suis bloqué. Alors que si maintenant, je mets sur 1, ici, on aura plus de couple et tout de suite, on va beaucoup plus loin. Donc vous l'aurez compris, de P jusqu'à 4, vous êtes au plus puissant jusqu'au moins puissant. Maintenant, comment il fonctionne ? Et c'est ça que je trouve vraiment sympa. Il fonctionne juste avec un gyroscope. Donc on va prendre l'embout adéquat pour mon secteur 5, par exemple, et on va venir dévisser cette vis. Donc l'habitude à prendre, c'est je débloque, toc, en tournant un tout petit peu. Et ensuite, je vais appuyer sur le bouton et vous voyez, il ne se passe rien. Il faut simplement que je mette un mouvement, soit un mouvement pour dévisser, soit un mouvement pour visser. Regardez, j'appuie et là, je dévisse, toc, et automatiquement, je sors ma vis. Pour revisser, j'appuie et je tourne, hop, simplement dans le sens pour visser. Et là, on est bloqué et on peut, hop, sécuriser et notre vis est installée. On a le dernier mode qui est le mode angle, ici. Donc on va mettre sur A, c'est sauvegardé. Et là, le mode angle, en fait, vous allez pouvoir visser doucement et accélérer tout simplement en fonction de l'angle que vous allez lui donner. Si j'appuie et que je le déplace légèrement sur la droite, on va visser, hop, on visse doucement. Si je vais un peu plus loin sur la droite, on accélère. Donc ça, ça va vous permettre de travailler avec précision. On retourne sur notre secteur 150. Donc je suis en A, je vais appuyer et tourner légèrement et plus vite, tout simplement. Donc plus la vis est longue, plus vous pouvez aller vite, mais sinon, pour y aller tranquillement, sans forcer, vous pouvez bouger tout doucement le tournevis. Regardez, sur la droite. Et là, on visse tout doucement et on accélère à tout moment jusqu'au blocage de la vis. Et ensuite, je verrouille. Donc voilà comment fonctionne ce petit engin. Et franchement, je trouve ça vraiment sympa. Ça fait quelques jours que je l'ai reçu. Je m'en suis servi à plusieurs reprises. C'est vrai que quand on ne l'a pas, ça ne manque pas. On a nos habitudes. Mais à partir du moment où on l'a sous la main et qu'on a une série de vis à retirer, c'est vrai que c'est pratique. Vous ne forcez pas, vous placez votre petit engin et vous dévissez tout simplement à fond. Et vous pouvez enchaîner vos vis. Voilà. C'est aussi simple que ça. Au niveau autonomie, il lui faut environ 40 minutes de charge en USB-C. L'USB-C n'est pas fourni. Donc là, c'est cure. Tu pourrais mettre un petit USB-C. Ils estiment qu'on en a à foison. Donc, bim, un point de moins pour toi, monsieur Secure, parce que tu devrais mettre un USB-C avec automatiquement. Les gens n'en ont pas forcément. Sinon, on la charge chez 40 minutes pour environ 30 à 60 minutes d'utilisation, suivant ce que vous allez faire, suivant comme vous allez forcer, bien sûr, sur chaque vis. Ça, vous l'aurez compris. L'autonomie, ça marche toujours de la même façon. Donc voilà pour ce petit tournevis Secure, le SQES126. Comme je vous disais, je ne l'aurais pas forcément commandé. Je ne l'aurais pas forcément acheté. Là, on me l'a proposé. Eh bien, je ne suis pas déçu et je sais que je vais l'utiliser. Donc, n'hésitez pas à me reposer la question d'ici un mois ou deux pour savoir s'il fonctionne toujours, pour savoir si je m'en sers toujours autant. Mais c'est vrai que là, l'avoir sous la main, c'est plutôt pratique. Avec sa petite boîte ici, vous pouvez emmener ça sur le terrain. Et ensuite, soit vous vous en servez, soit vous vous servez juste du manuel avec les embouts. Les embouts sont de bonne qualité, le petit support manuel aussi. Donc, petit ensemble plutôt sympathique. Merci, Monsieur Secure, c'est gentil. Vous, faites-vous votre propre idée par rapport à ce que vous avez vu. Vous saurez si vous en avez ou pas besoin ou si vous en avez ou pas envie. Encore une fois, je vous dis, ça peut faire aussi un joli petit cadeau à quelqu'un qui est dans le RC, tout simplement, ou dans l'électronique. Petite chose que je voulais vous montrer et que je trouve génial, c'est ça. Et ça, je ne vous en aurais pas parlé si je ne l'avais pas vu passer en pub sur un truc de télé-shopping parce que ça m'a halluciné. Alors ça, c'est du double face, mais du double face qui ne colle pas. Bah si, ça colle, mais ça ne colle pas. Mais en fait, ça colle. Regardez, ça colle. J'ai accroché mes casquettes avec ça et un petit bout de plastique. Ça, je trouve ça génial. On dirait de l'anti-dérapant, simplement. Mais à quoi ça va servir ? À tout. Vous pouvez tout accrocher. C'est d'une force et d'une résistance impressionnante. Je ne suis pas payé pour faire la pub pour ce truc-là, mais franchement, prenez-en chez vous. C'est génial. Que ce soit pour vous ou vos enfants, vous en trouverez toujours l'utilité. Regardez, je vais en couper un petit morceau. Et en plus, c'est super économique. Ouais, je vous en parle parce que moi, j'ai payé ça 3-4 euros sur Banggood. Vous le trouverez dans mon tableau de coupons et promos aussi. Je vous le mets. Peut-être bien que je vous le mettrai dans les bonnes affaires. Ouais, je vous le mets dans les bonnes affaires tout en haut et je le mettrai dans l'outillage. Aussi, parce que je trouve ça bien pratique. Regardez, donc j'ai coupé un petit bout ici. Je vais simplement venir le coller là-dessus, par exemple. Voilà. Et maintenant, je vais retirer le petit plastique. Tac. Et je vais y venir y coller le tournevis. Tac. Voilà. Et là, ça tient. Vous pouvez y aller. On a une force là-dessus qui est impressionnante. Ça tient vraiment bien. Mais vous allez me dire, c'est comme du 3M. Mais non, c'est pas comme du 3M. Regardez. Si je veux le retirer, je vais simplement... Hop. Vous voyez, c'est moitié caoutchouteux. Hop. Et cette petite pastille, pareil, je vais pouvoir la retirer de sur mon tournevis. Il n'y a pas de marque de scotch ou ce genre de choses qu'il va falloir nettoyer. Et c'est réutilisable. Je vais tout de suite pouvoir... Tiens, je vais faire un test. Je vais le coller là. Je vais tout de suite pouvoir le recoller ici, sur le dessus du tournevis, par exemple. Et je vais venir le recoller sur la boîte. Je mets une petite pression. Voilà. Tac. Et on est collé. Regardez comme ça tient bien. C'est hallucinant. Vous voyez, c'est quand même marrant. Et là, forcément, ce n'est pas là qu'il y a le plus de force. Là, au bout d'un moment, il finira. Si je tire dessus, vous voyez, hop, part se décoller. Parce que là, il y a énormément de force qui s'exerce sur la pointe, bien sûr. Mais c'est simplement pour vous montrer la puissance. Oula, je vais renverser tous mes envous. Simplement pour vous montrer la puissance d'adhésion de ce truc-là. Je trouve ça génial. La plus grosse force, bien sûr. Hop, c'est dans ce sens-là. Pour tester, quand je l'ai reçu, j'ai collé sur mon étagère. Je l'ai reçu ça il y a un mois, pratiquement. Et sur ma petite étagère en plastique, j'avais un briquet et un stylo. J'ai pris deux petits morceaux et j'ai collé, de cette façon-là, un briquet et un stylo sur mon étagère qui est dans mon bureau là-bas. Et trois semaines, un mois plus tard, ça y est toujours, ça ne bouge pas. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai accroché mes casquettes. On peut fixer plein de trucs avec ça. Autant vous dire qu'on peut s'en servir pour fixer des lipos sur un quad. Alors là, on va avoir une adhésion terrible. On peut s'en servir pour plein de choses. Il existe de plusieurs épaisseurs. Donc, ça, pour moi, c'est l'avenir. Vous voulez coller un ESC sur une voiture plutôt que de mettre un double face, mettez ça. Une fois que vous l'avez retiré, vous n'avez plus de dépôt, vous n'avez plus rien. Mais vous avez une accroche bien plus puissante. J'ai envie de dire que du double face. La preuve, c'est que sur la carrosserie de la EX-07 là-haut, pour le support de ma caméra, j'ai simplement mis un morceau de truc comme ça, de la largeur du support. Et ça maintient le support caméra comme jamais. Donc, voilà, pour ceux qui font du modélisme, pour les bricoleurs ou simplement pour vous, ça, vous pouvez en prendre. Ça ne coûte pas cher. J'en avais pris un rouleau pour tester. Je viens de leur commander quatre rouleaux. Autant vous dire que je kiffe ce petit produit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces petites infos vous auront fait plaisir. Je partage. Vous le savez, je partage. Quand je trouve un truc bien, je vous le dis. Donc, je vais vous laisser avec quelques petites images méli-mélo. Et là-dessus, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire, surtout, portez-vous bien. Prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao. Ah, fin de batterie. Oh, P.O. Ah, fin de batterie. Il m'a fait flipper. Ah, refait jamais ça. Concentre-toi. Ouais, attends, c'est la concentre. Arrête-toi, tu vas te poser, il est bon ? Non. Allez, viens. Bon, les deux phrases type des FPVistes qu'on a mis au point de tout à l'heure. Baisse la tête, t'as l'air bête et ferme la bouche, y'a des mouches. Hein ? Hein ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...